J'étais en grand questionnement par rapport au fait qu'il y a une désocialisation du système social et que finalement il y avait une espèce de découragement. Et un jour j'ai lu une légende amérindienne qui disait qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt, que tous les animaux étaient atterrés, mais par contre le petit colibri lui ne renonce pas, il va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec, il les jette sur le feu, ça paraît ridicule. Le tatou lui dit, colibri, tu ne penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Et le colibri lui dit, je le sais mais je fais ma part. Et ça, ça m'a frappé parce que je me suis dit, il ne faut surtout pas que nous soyons envahis par le découragement et par l'impuissance. Je peux faire quelque chose, je le fais. C'est ça, ça, ça. Peu importe ce que je peux faire et c'est ça qui a donné naissance à colibri. L'idée de faire que les gens se rassemblent, s'entraident, créer des lieux se développe de plus en plus. Mais ce que nous avons, nous de particuliers, c'est que nous ne sommes pas que dans une idéologie abstraite. Nous sommes dans des propositions concrètes. Nous avons à construire objectivement, concrètement un autre monde. Et le fait que les gens se rassemblent sur les mêmes valeurs, c'est les valeurs qui les rassemblent. Ensuite, ils concrétisent, ils incarnent. Parce que s'ils s'arrêtent uniquement dans les valeurs, ça n'ira pas bien loin. Tout notre travail, c'est comment mutualiser ces énergies et leur donner une apparence politique. Pas politique politicienne, bien entendu, mais la politique. La société civile invente énormément. Et je suis émerveillé de voir la quantité d'initiatives constructives d'un futur qui sont aujourd'hui partout. J'ai la chance ou la malchance, je n'en sais rien, de courir un peu partout, de parler un peu partout, d'écrire un peu partout. Et ce que je constate, c'est d'abord le fait qu'un message qui était inaudible il y a quelques années devient audible. Que la société civile n'a plus confiance dans le politique et dans l'avenir. Et elle essaye d'anticiper en se créant un autre ordre. Donc ça, c'est la société civile, un laboratoire extraordinaire qui est en train de préparer le futur sur des critères qui ne sont pas les critères qui ont été prédominants jusqu'à maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !